Salut à toutes et à tous, c'est Mémoire de Légende, j'espère que vous allez bien et moi je suis très heureux de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres, vous pouvez me voir justement avec un t-shirt tout jaune flashy avec Mario qui sort d'un tuyau et quand on voit, si je me tourne comme ceci de l'autre côté, un nouveau Mario sort et vous l'avez compris, dimanche 13 septembre 2015, aujourd'hui on fête un 30e anniversaire et pas n'importe quoi, puisqu'aujourd'hui le dernier Mario des studios Nintendo vient de sortir, c'est Super Mario Maker, donc un jeu qui va mélanger la création des 4 premiers Mario, enfin des 4 Mario tout court, le premier, le troisième, Super Mario World, les new Super Mario Bros pour Wii U, alors c'est sorti quelques jours à l'avance, normalement ça devait sortir un 11 septembre, un vendredi 11 septembre, je pense pas que ça aurait fait plaisir aux américains en question, puisque forcément le 11 septembre était un jour un peu tragique à New York avec les attentats du World Trade Center, donc j'ai trouvé ça un petit peu grossier ou un petit peu insultant si je puis dire par rapport à cette date, mais voilà, en gros c'est sorti le 9 septembre, c'est sorti bien à l'avance, on remercie chaleureusement Micromania de nous l'avoir sorti bien à l'avance, d'ailleurs je tiens à rajouter aussi que le t-shirt que je tiens en question est un collector, donc faisait partie du lot si vous avez réservé en question Super Mario Bros, enfin Super Mario Maker, donc du coup on va sans plus attendre faire le déballage de ce coffret qui contient un amiibo, un bouquin et le jeu en question forcément sinon je ne vous l'aurais pas présenté, alors, et justement je vais vous préparer, je vous ai organisé un petit concours qui se finira dimanche prochain, où vous pourrez donc gagner un fameux amiibo de Mario, donc j'en ai acheté deux, donc un qui sera pour moi et un pour la page Facebook, un amiibo qui vient de... enfin il y a deux exemplaires d'amiibo qui devaient sortir, un autre avec les fameuses manches bleues, mais là ici comme vous pouvez le voir c'est le fameux Mario du premier épisode de Super Mario, donc ça on va les mettre de côté, ensuite on va s'intéresser à la pochette parce qu'effectivement la plupart des pochettes, je vais les mettre ici, la plupart des pochettes qu'on achète, enfin la plupart des jeux qu'on achète sont toujours en bleu, peu importe le titre, peu importe le style de jeu, peu importe le genre, ce que vous voulez, la plupart les pochettes sont toujours en bleu, donc là elle est en jaune, peut-être effectivement par rapport à la casquette de Mario et surtout pour marquer le coup, donc je vais vous montrer le CD, donc voilà à quoi il ressemble, on retrouve pratiquement tous les mélanges possibles de personnages pixelisés en allant du premier, du troisième, du world jusqu'au Super Mario Bros pour Wii U, donc voilà on était assez vite pour ça, donc du coup maintenant on va s'intéresser sur le fameux bouquin, un petit bouquin qui mélange des dessins, des brouillons et des artworks, et là la nouveauté de ce Super Mario Maker, et c'est là le truc très intéressant, je vais vous le montrer, voilà, ce genre de personnage que vous voyez là, donc c'est le vaisseau qu'on retrouve dans le, c'est le vaisseau de Bowser qu'on retrouve en tant que boss ultime dans Super Mario World, et bien comme vous pouvez le voir, de cette façon là on va pouvoir le retrouver dans le premier ou dans le troisième, et donc c'est, et pas que pour des vaisseaux notamment, puisque des ennemis comme des chenilles, Bowser notamment a été retapé, notamment sur l'édition de Super Mario World, et c'est quelque chose d'assez intéressant, donc on retrouve plein de brouillons, on retrouve plein 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 de choses assez sympathiques et très flashy, et quelque chose que j'apprécie énormément, ce genre de brouillon avec le, le château, enfin les châteaux de Mario quand on finissait les premiers niveaux, donc vraiment Mario Maker, voilà, ce genre de Mario qu'on va pouvoir retrouver tout à l'heure, un truc assez intéressant, voilà, l'une des nouveautés donc de Mario forcément c'est de pouvoir créer à l'infini vos niveaux, de pouvoir les partager dans le monde, et c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure, on va peut-être essayer de créer un niveau, tout dépendra du temps, du temps en question, on va essayer de pas faire trop long, j'espère que ça va vraiment vous plaire, par contre le seul truc, enfin la chose qui m'a vraiment un petit peu déçu si je puis dire, c'est que Mario Maker à la base, enfin ce genre de jeu où on va pouvoir recréer nos propres niveaux, c'était quelque chose déjà fait par les indépendants, il faut savoir qu'au début des années 2000, quand les ordinateurs ont commencé à, si je puis dire, à commencer à poindre en termes de puissance, bah du coup les fanatiques de jeux que ça peut être du Mario, ça peut être du Sonic ou autre, du Pac-Man par exemple, et bien ils se sont réappropriés le jeu, et ils se sont recréés largement leur jeu en question, notamment vous pourrez voir dans le lien de la description, un jeu qui est cultissime, notamment pour sa difficulté extra compliquée, qui s'appelle Kaizo Mario World, la plupart des gens le font sur émulateur, parce que sur une console c'est pratiquement impossible de terminer, donc voilà, un jeu qui a l'air vraiment sympathique, moi j'ai eu l'occasion de le tester à la Japan Expo en juillet dernier, donc j'espère vraiment que ce jeu sera vraiment à la hauteur, donc on peut voir vraiment le Bowser Junior de la version Super Mario Bros 1, qui n'était vraiment pas créé à cette époque, et c'est vraiment une super bonne nouveauté, donc du coup ce qu'on va faire avant de se quitter, donc l'amiibo de Mario, qui vient tout juste de sortir cette semaine, enfin l'heure à laquelle je vous parle, je vous le fais gagner sur la page Facebook, pour l'acquérir, rien de plus simple, il suffit de liker la page, de liker la page forcément, pourtant pour moi, j'en bafouille, de liker notamment ce post, de pouvoir le commenter, de le partager pour qu'un maximum de personnes puissent participer à ce concours, donc voilà, sans plus attendre avec mon pote Quentin qui file avec moi, que je salue au passage, on va se retrouver dans quelques instants pour faire le test de Super Mario Maker sur Wii U, à tout de suite ! Super Mario Maker ! Et bien voilà, salut à toutes et à tous, enfin plutôt re-bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va pouvoir jouer enfin Mario Maker, et un ami refait son comeback, Quentin, comment tu vas ? Ça va bien, bah écoute, je suis content de revenir sur ta vidéo, enfin sur tes vidéos, où tu vas nous expliquer en détail comment on se passe, là c'est le jeu Super Mario Maker ! Voilà, mais je suis bien content si tu sois venu, donc c'est pour ça, en tant que passionné de jeu vidéo, on avait tanné un petit peu, enfin on avait découvert en même temps Super Smash Bros. Out, c'est pas bon, avec les fameux amiibos, donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire une vidéo de 15 à 20 minutes, où on va d'abord jouer, puis on va essayer de créer quelque chose, ou alors on va regarder plus tôt, et c'est là la chose la plus importante, enfin le plus intéressant, les stages du monde ! Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de stages ont déjà été faits, donc l'avantage de ce jeu, c'est qu'on va pouvoir les partager à travers le monde, dans ce qu'on va faire, on va commencer par un grand classique, on va faire les défis des 10 Mario, où on va devoir, voilà, se faire 8 niveaux assez cocasses, si je puis dire, et l'avantage de ce mode, si je puis dire, c'est que chaque niveau, en fait, aura un graphisme particulier, donc admettons le premier, ça sera Super Mario World, le prochain, ça sera le premier Mario, etc, etc. Donc, en tant qu'invité, moi je te propose de commencer directement le premier niveau, donc Y c'est pour courir, B c'est pour sauter, donc après tout dépend du graphisme, la fameuse casquette de Mario, du Club Nintendo, que j'ai trouvé d'occasion, et qui est vraiment sympathique, donc là c'est le premier Mario, alors, donc là du coup, t'as plus qu'à avancer, alors, déjà, on peut noter que la façon dont les personnages bougent, a été, on va dire, un petit peu modifié, si vous vous souvenez bien, sur la première version, enfin sur le tout premier Mario sur NES, bon, la casquette je vais la mettre de côté, les personnages étaient un petit peu plus rapides, donc là ils sont un tout petit peu plus long, mais je pense que c'est avec la mise à jour des graphistes, faut pas oublier de sauter, donc là, attention, grosse carapace, donc là si tu les dégommes, elle va détruire toute la tête brique, donc là, il faut que tu remontes directement sur le tuyau, puis juste là. C'est une sorte de mise en bouche, en fait, le premier niveau, puis après tu verras, il y a vraiment quelques niveaux assez cocasses, alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que là, on a lancé le jeu de façon assez étonnante, si je puis dire, parce que quand on a lancé le jeu pour la première fois, vous n'accédez pas directement au menu, il y a eu un petit moment d'hésitation au départ. Tu ne peux pas taper sur les nuages. On ne peut pas taper, non, tu peux monter par contre sur les nuages. On a eu un petit moment d'hésitation, parce que quand on a lancé le jeu la première fois, on est tombé directement sur la création d'un niveau, et pas n'importe lequel, puisque c'était le premier niveau, le plus cultissime, le niveau 1-1 de Super Mario Bros, donc du coup, on vous a demandé de le refaire une fois de plus, après ce qu'il fallait faire forcément, c'était de changer un petit peu le ton, enfin le paysage, et puis après la façon des graphismes, notamment, et c'est de là qu'après apparaît le fameux menu principal. Donc, mais attention à la grosse tortue, tu prends la porte qui est juste là, et tu prends la flèche, tu appuies sur haut, pour ouvrir la porte, la flèche, voilà. Donc c'est vraiment le truc assez bizarre d'habitude, quand on achète un jeu, forcément on tombe directement sur le menu, et là ça n'a pas été le cas. Donc, bon, alors déjà, premier en vue, qu'est-ce que tu peux penser de... C'est un nouveau vieux niveau mis à jour, si je puis dire, un peu plus original en français ? Il faut surtout dire que c'était une habitude. C'était surtout une habitude, je vais prendre le relais du coup, tiens, merci bien. C'était, c'est surtout... Niveau assez simple, j'ai trouvé. C'est une mise en bouche, on va dire, donc là on va voir un petit peu les autres, et je pense qu'ils ont l'air assez cocasses, on l'espère. Donc je pense que sur cette vidéo, on va faire les 8 niveaux en question, puis on regardera les défis des autres fanatiques de Mario. Donc déjà, voilà, on est déjà sur Wii U, donc du coup, l'avantage, on peut tournoyer avec les boutons ZL, ou tournoyer avec le ZR. En fait, les décors, les décors d'être, les décors d'être du dernier, donc sur Wii U. Donc c'est pour ça, en fait, quand on va pouvoir créer les personnages, hop, voilà, on a trouvé la sortie. On a donc soit le côté classique, donc le côté paysage, comme le premier, ou celui sur Wii U, merde, je vais le refaire. Et puis voilà, la façon, enfin les graphismes, du coup, et c'est là un petit peu la nouveauté, la nouveauté des derniers Mario. Donc c'était ici, voilà, et là du coup, on va pas se compter, voilà. On va se faire avoir, c'est plutôt pas la con, voilà, pouf ! En plus, je peux même passer par derrière. Je crois qu'à l'origine, le scant de moi pour Wii U, on ne pouvait pas le faire. Et c'est là un petit peu, le kick assez particulier. Alors, continuer. Mais c'est bien, je trouve, ce qui est bien, notamment avec ces personnages-là, avec le personnage pixelisé, c'est qu'on a retrouvé une petite mise à jour. Enfin, il y a une petite mise à jour et surtout, des façons, si je puis dire, qu'on ne pouvait pas, de face par exemple, il n'était pas déjà disponible sur le premier Mario. Donc là du coup, on se retrouve encore une fois avec le classique. Si je dis pas de bêtises, plein de goûts. il y a un pont, D'accord. Ok. Ah, ça c'est pas mal ça. Tu vois comme quoi, on peut rajeunir si on veut les vieux jeux dans du nouveau. C'est plutôt pas mal là, je trouve. toujours les puissons du public, toujours agréable à écouter. Et voilà, c'était franchement assez facile à terminer, on va dire. Et là, je pense que là, c'est le quatrième, je crois. le quatrième niveau devrait commencer être intéressant. Devra être intéressant. En plus en plus, voilà, c'était marqué plein air d'après 1-1. Donc voilà pourquoi c'était assez facile à boucler. La plupart des niveaux, je pense, d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu voir, peuvent être courts mais assez compliqués à boucler. on va voir si tu vas être capable de le réussir. Et pourtant, il n'y a pas grand chose, je dirais ici. Vas-y, je te laisse réessayer. Même en plus, je le disais, l'arrivée était juste là, donc c'est juste une question d'adresse et éviter les obstacles. Donc en fait, je pense que tu vas devoir jouer sur la ronde des fantômes. Donc même si tu remontes, je pense que tu vas devoir redescendre. Donc tu vois, je te l'avais dit. Parce que là, tu ne vas même pas pour le passer. C'est pas grave, moi je suis dans le ronde. Voilà, et là tu vas pouvoir sortir. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Et tu vois, déjà, ce n'est pas évident quand même. Plein de petits stages. Bah c'est... Je pense que c'est là que Nintendo nous a vraiment régalé. La bande des bouts. Voilà, en plus, j'oublie largement de lire le titre. Bon, je te laisse faire le suivant. Oui, il était un petit peu court le 4. Bah il était un peu court mais un peu vicieux quand même. Ouais, c'est sûr. Donc c'est là, c'est là un petit peu, la balade de l'interrupteur P. Ah ouais, alors là, ça va être très très compliqué. Donc là, il va falloir que tu joues, il va falloir que tu joues avec ça et que tu le suives de près du coup. Je pense que ça va être ça. Et laisser, laisser les barres, avoir de l'évitation, si je puis dire, jouer le truc et faire attention aux boules de feu. Est-ce que tu veux que je le fasse peut-être ? Est-ce que je peux le réessayer ? Si tu veux. Là, j'ai une vengeance. Là, ça fait un peu puzzle en fait. Ouais. Donc du coup, rester concentré sur l'interrupteur P, j'allais te dire, pas vraiment. Mais non, il faut que tu restes concentré dessus si tu veux ressortir après de ce niveau. Ah, finesse ! Je t'avais dit de rester concentré sur le P, mais il ne faut pas partir. En fait, il faut avoir un oeil dessus, je pense. Je suis tombé comme une vieille merde. Si on veut. Voilà. Et en gros, on va avancer à la vitesse du P, tout simplement. Ah, si. Si j'ai bien raison. Ouais, donc là, on attend qu'il remonte. et voilà. Hop. Même la taupe, comme je disais, vraiment la nouveauté des Mario Maker, c'est que, voilà, ce genre de personnage que vous voyez, la taupe n'était présent qu'à partir du Super Mario World. Et c'est là vraiment la chose très, très sympathique. On garde ce petit côté original. Oh, attention, je... parce que je me plante. Et voilà. Voilà. C'était vraiment facile, mais... Il y a aussi un petit peu de réflexion derrière. Un petit peu de réflexion derrière, mais voilà. Je vais te laisser faire le prochain. Alors, est-ce que c'est... J'espère que c'est celui-là. Ou c'était avant, je ne sais plus. Interrupteur enclenché. Tiens, je te laisse faire le suivant. Ah non, ce n'était pas celui-là. On avait vu, je vous avais montré les images tout à l'heure d'un champignon complètement tout fin. Donc là, il va falloir que tu actives l'interrupteur et que tu avances vers les blocs, du coup, vers les blocs. Tu peux aussi utiliser l'accélérateur. Dépêche-tap, tu vas tomber. Et voilà. C'est pour ça, il faut aller très très vite quand tu actives les interrupteurs. C'est pour ça, utilise bien le bouton Y. Alors, je le disais tout à l'heure, on avait trouvé ce petit champignon assez tout fin et ça donnait un Mario complètement ultra slim. un truc assez bizarroïde. J'espère qu'on va pouvoir le voir tout à l'heure sur cette vidéo. Donc là, du coup, il va falloir que tu jongles avec les tortues, du coup. Après, voilà, au bout de 3-4 tentatives, on comprend le truc. attention. J'aurais été toi, j'aurais été toi, je pense que j'aurais attendu un petit peu, je pense. Alors, allez hop. Alors, comme je vous parlais de la difficulté des jeux et la façon dont les Mario ont été recréés, il y a un jeu qui s'appelait Kaizo Mario World que je vous ai laissé dans le lien de la description qui est un jeu connu pour se réputé pour sa difficulté, pardon, et pour vous dire qu'à quel point les fanatiques de ce jeu se faisaient un plaisir de merde, de rendre le jeu un peu plus compliqué. Je me suis vraiment fait avoir. C'est le chef qui se plane petit coup. C'est vicieux à la fois, c'est là un petit peu le petit plus de ce jeu-là. Mais vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le moins, c'est que les studios de Nintendo se sont réappropriés ce que les indépendants ont déjà fait il y a une dizaine d'années. Comme je le disais, sur un Mario, sur un Sonic ou autre jeu d'autre licence, on se réappropriait les décors, on se réappropriait les items, les personnages et tout ça. Et donc du coup, on pouvait se créer son propre jeu et on pouvait même le carper directement depuis sa console question. que ça soit une Super Nintendo, que ça soit une Mega Drive, peu importe que le jeu. Et c'est ça un petit peu le truc qui m'a un petit peu déçu, je pense. Qu'est-ce que tu en penses personnellement ? Je suis concentré sur ce que tu fais. Le fait que les fans ont eu l'idée de refaire leur jeu de façon indépendante et que les studios se sont réappropriés le truc, est-ce qu'il y aurait quand même, selon toi, une histoire de copier-coller ou de montage ? Non, c'est juste partir d'une base et approfondir une idée. Les personnes sont parties de la base des créateurs Mario et ont élaboré leur propre niveau. Mais ça n'a pas empêché de rajouter une petite touche de fantaisie comme les fans artifices qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que je te laisse faire le suivant ? On va voir si tu vas t'en sortir. Raton laveur d'après un 1. Ah, donc là, oui, voilà. C'est le troisième Mario, du coup, le premier niveau du troisième Mario. Si tu commences comme ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, du coup, pour ceux qui découvrent ce jeu, je vous invite plutôt à acheter ce jeu qui m'a l'air vraiment très prometteur. Peut-être que les créateurs de Mario, donc, je n'oublie pas, Shigeru Miyamoto, qui est notamment le papa de Star Fox, de Yoshi, tout ça. D'ailleurs, je voudrais qu'on parle un petit peu de Star Fox puisque l'ancien président de Nintendo s'était suivi des dernières informations. Satoru Iwata est décédé d'un cancer. Il avait une cinquantaine d'années. Et moi, ça m'a attristé un peu parce que c'est quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait et qui au moins vibrait jeu vidéo. D'ailleurs, il expliquait même, quand il était encore à la tête de Nintendo qu'il refusait de pouvoir lancer des applications Nintendo pour téléphone. je sais que Sega le fait depuis un bon bout de temps en redditant les jeux comme Crazy Taxi en créant des Sonic. Mais moi, personnellement, ça fait des années que je vois Mario à tes souhaits. Ça fait des années que je vois Nintendo proposer des jeux sur console portable et sur console de salon et je ne les vois pas vraiment sur téléphone. qu'est-ce que tu en penserais si tu vois un jeu Mario ou un autre personnage de licence Nintendo sur un téléphone ? Ça me choquerait mais d'un côté, ça me donnerait une souris. Parce qu'on a tellement été habitués sur ça. C'est ça qui a ses parts. Forcément, Sega, ça fait déjà 14 ans qu'ils ont arrêté de faire des consoles mais ils sont toujours dans la place en tant que développeurs. Comme je le disais, les Sonic sur Nintendo puisque maintenant, le premier Sonic qui est arrivé sur Nintendo c'était sur GameCube et c'était assez rare de voir un personnage d'une licence opposée sur une autre licence en question. Tu vois ce que je veux dire. Et j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Je vais peut-être faire le dernier. Du coup, comme ça, on va voir un petit peu les... J'ai hâte de voir un petit peu la création des stages faits par les fanatiques. Alors, en fait, je constate qu'on a beaucoup plus eu de... On a plus eu de stages du premier Mario que des autres, je pense. Mais, il faut dire que c'est la base des bases. Hop, on va éviter ça. Voilà, c'est fait. Merde. Oh, putain. Je l'avais pas vu. Je vais le refaire une dernière fois quand même. Mais d'ailleurs, il n'y aura pas qu'un sale mode. Je pense qu'il y aura plusieurs stages en continu. Parce que moi, je me souviens, je me souviens quand j'ai fait le... Quand j'ai eu la chance de le tester à la Japan Expo, voilà, c'est fait. Il y avait 10 mondes en question. sur 10 mondes de 4 niveaux et sur les 4, chaque graphiste différent. Donc, le premier, le troisième, le World et le Wii U. Et, ça allait du plus simple jusqu'au plus difficile. Alors, il y a un truc qu'on ne verra pas. Enfin, j'espère bien. C'est que, normalement, si je ne me trompe, on aura le droit à un décor en question. Voilà. Voilà, on a un petit personnage tout pixelisé et c'est vraiment génial. Donc, ça va donner, en fait, une sorte de... Qu'est-ce que ça va donner ? Normalement, ça devrait me donner une protection. Donc, voilà, comme quoi, un Mario déguisé en bonheur qui trahit le vrai. on va dire. Et voilà, stage terminé. Le stage a été ajouté au tableau stage démo de Robostock d'après 1.4. Ah oui, donc c'est ça, donc voilà, en fait. Si je ne dis pas de bêtises... Bowser, je croyais que tu emmenais la princesse dans un autre château. Est-ce qu'il va sortir le costume ? Non, du tout. À suivre, forcément. Alors, je pense que ça devait être ça. Félicitations, vous avez terminé le défi des 10 maris. Il ne reste... Il vous reste encore, on va fouiller. Bien des stages à découvrir, alors n'hésitez pas à retenter votre chance avec grand plaisir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu autre chose. On va retourner dans le menu principal ou aussi dans le Robostock, parce que c'était indiqué tout à l'heure. Alors, on va refaire jouer. On va plutôt faire les stages du monde, qu'est-ce qu'en pensait ? Qu'est-ce qu'on pense ? On la voit un peu... Ouais, on va faire un petit peu. Alors, l'écran stage du monde vous permet de jouer aux stages publiés par les utilisateurs du monde entier, de les télécharger, de leur donner des étoiles. C'est ce qu'on va faire avec grand plaisir, on va terminer là-dessus. Je propose qu'on se fasse un stage chacun, puis qu'on ait aussi notre opinion sur la création des stages de personnel. Une critique qui peut être bonne ou mauvaise, ça dépendra de la difficulté en question. Alors, nous avons défi des 100 maris. D'accord. La liste des stages, la liste des créateurs. On va peut-être faire la liste des stages pour commencer. Alors, alors, si je comprends bien, si je comprends bien et si je ne suis pas trop stupide, alors 51, je ne sais pas ce que c'est. On va peut-être commencer par le premier. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est un japonais qui l'a fait. Lorsque vous jouez à un stage créé par un autre utilisateur, les autres joueurs peuvent voir que vous avez essayé ce stage et son créateur reçoit une notification. Vous pouvez désactiver l'envoi de cette notification. D'accord. Tu veux pas te boucher dans ta baisse peut-être ? Il est enrhumé, c'est des choses qui arrivent. On va terminer ça. Donc, il nous revient dans quelques instants. C'est le direct. Ce sont des choses qui arrivent. Oh là, c'est des choses. Ça m'a l'air assez compliqué. Oula. Eh ben voilà, ça devait arriver. Ça devait arriver, je me suis planté, mais ça m'aura d'être rare. De toute façon, il va falloir compter pour... Ah, putain, c'est pas vrai. Il est gauche, celui-là. Alors, il m'a l'air, franchement, le premier niveau m'a l'air assez coriace. Ouais, mais la fleur, l'étoile, elle se barre aussi. Saleté. Ah, oui, j'ai acheté le dernier amiibo, le dernier amiibo de Robin, vas-y, un saleté. Il est pas mal. Il est pas mal, ouais, je n'ai pas encore eu l'occasion de le déballer. Je n'ai même pas encore fait photo pour vous dire. Eh, mais il a l'air assez coriace en déconner, je ne sais pas comment je peux avancer. Putain, je te laisse le faire histoire de tenter un peu. Ouais, je ne sais pas. Alors, en fait, ça a l'air d'être un beau puzzle. Ça a l'air d'être un beau puzzle. Il faudra éviter les plantes carnivores qui balancent des... qui balancent des boules de feu. Et en fait, je pense qu'il va falloir trembler sur le premier pont en question. Toi, t'es arrivé juste... Je suis arrivé juste à l'endroit où tu t'es planté. Mais en fait, c'est... C'est un puzzle, quoi. Ça m'a l'air d'être assez choi, assez coriace. Vas-y, hop, voilà. Et tu remontes sur le tremplin. Je crois que j'ai pigé le truc. C'est dur. Ah, je te fais une dernière. Là, il y a une étoile. Ouais, mais justement, les toiles, toila. Ah ! Dommage. Mais en fait, je crois que c'est aussi... C'est surtout une question de vitesse, donc il va falloir qu'elle très vite. Alors. Ah, t'aurais dû aller. Je suis allé trop vite. Mais c'est bon, là, je commence à piger le truc. On va essayer de le terminer et on va en faire un autre. Allez, viens ici, mon coco. Voilà. Ah ! Je l'avais. Je l'avais. Bon, on va peut-être en faire un autre parce que là, je ne me vois pas faire encore 20 minutes de plus pour tenter de le boucler. En tout cas, je crois que pendant quelques jours, je vais m'éclater à faire un... à voir les tester, peut-être les commenter. créer tes propres niveaux. Donc voilà, en plus, il n'y a même pas que les japonais qui le font. Il y a des espagnols et des américains. Et là, tu ne peux pas aller dans le menu créer un niveau pour le créer un peu... On peut créer un niveau, mais je pense que ça va prendre un peu de temps. Juste histoire de montrer à quoi ça ressemble. On va montrer... On va créer un niveau entier. On va faire ça, on va quand même vous montrer à quoi ça va ressembler. Même si... Alors, j'ai fait une petite erreur autant pour moi. Voilà, on va créer un stage pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne pour le créer. Alors, les Amiibos offrent des possibilités supplémentaires. Ça, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, alors, on a... Donc on a le plan, forcément, en haut à gauche. Donc on a deux titres. Bien sûr, ils sont débloquables une fois, je pense que vous ayez terminé le défi des Di Mario. Donc on a le Bross, on a le New Super Mario Bros pour Wii U. Si je le change, voilà, on est un peu plus dans la haute technologie. On peut changer le paysage. On peut mettre, voilà, en souterrain. Et juste en haut ici, donc voilà, on a tous les personnages, enfin, tous les ennemis en question. On a des briques, on a des blocs et tout ça. Donc si je veux, si je veux en mettre des grands, par exemple, tiens, je vais prendre un goombaz, je vais le secouer. Je suis peut-être trompé. Alors je vais prendre une carave, je vais prendre une tortue. Donc si je la secoue, elle devient rouge. On peut lui ajouter des ailes, notamment. On peut faire la même chose avec les goombaz. Hop. Et si on veut, on peut même les assembler. On va les assembler comme ceci. Hop. On va mettre un deuxième personnage ici. Voilà. On va mettre des ailes. Alors en bas, il y a des A qu'on peut traduire sur départ et arrivé. On peut le rallonger comme on peut le raccourcir. Donc si on veut faire un truc assez court, mais extra dur, si je veux dire. on peut faire un grand classique de Mario, un truc vraiment accessible pour tout le monde mais qui ne soit pas trop compliqué. Comme les stages du niveau-al. Voilà, mais refaire notre sauce. Donc du coup, en gros, ça va donner ça. Ça va faire un peu. Donc du coup, on va rajouter quelques blocs. On va rajouter du paysage en question. Enfin, plutôt du sol, si je puis dire. Hop. Ouf. En plus, si vous écoutez bien. Quand on appuie, quand on appuie, quand on rajoute un bloc en question, ça fait des petites notes de musique. Ça fait des notes de musique. Et au final, on a un principe Mario. C'est plutôt sympa. On va mettre des tons. Hop. On peut même les agrandir. Ou alors, les tordres, si je puis dire. Par exemple, on va le lever. Hop. Et on va le tourner. Voilà. Il va le tourner, mais on ne peut pas le mettre en diagonale. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, malheureusement. Je n'ai jamais vu dans Mario. Si, dans Super Mario World, ils sont tordables. Ils peuvent se tordables. Je ne sais pas si ils se mollaphyser. Donc en gros, on va faire vite. Et au final, on peut donner ça. Donc après, forcément, le personnage en question, qu'il soit qui soit au départ ou bien au milieu du niveau, on peut le replacer comme bon nous semble. Hop. Et on va terminer ça. Hop. Et voilà. En gros, ça donne un petit peu ça. Mario time. donc je pense qu'on va peut-être se quitter là-dessus. Ça donnait une petite mise en bouche de la création, mais ça aurait pris un peu trop de temps pour le faire. Donc voilà. C'est sûr qu'un niveau bien fait, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut avoir des bonnes idées. D'ailleurs, la création de niveau, ce n'est pas nouveau, même si, je le disais, les jeux indépendants dans Mario, ça se faisait déjà. Si tu te souviens bien, dans les années 90, il y avait Rayman et il y avait un jeu qui s'appelait Rayman Designer. On pouvait créer sa propre map et essayer de récolter les petites boules bleues qu'on avait tout au long du niveau et le but était de faire le meilleur temps possible sur ce niveau. Donc voilà, on va se quitter là-dessus, Quentin. J'espère que ça t'a fait plaisir. Moi, ça m'a fait super plaisir de jouer à ce jeu, de découvrir les nouvelles parcelles de Mario, de partager un bon moment avec toi et puis avec vous. J'espère à bientôt sur une nouvelle vidéo de Clément. Merci bien. Donc est-ce que tu as un petit mot à ajouter aux fans pour les inciter, pour leur donner envie de jouer à Super Mario Maker ? Acheter Super Mario Maker. Non, franchement, c'est un jeu où on s'amuse bien, où on peut se faire plaisir en créant nos propres stages comme on vient de le montrer là. Et pour ceux qui aiment bien se casser la tête, ça vaut le coup aussi. Pour certains niveaux, ça peut créer une sorte de communauté si je puis dire. Oui, aussi. Une communauté où vraiment on peut se faire des amis en créant ce genre de jeu, ce genre de niveau. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo, enfin une vidéo annonce du coup. Une vidéo annonce où j'ai plein, plein, plein de bonnes choses à vous annoncer. Et surtout une nouvelle rubrique. Je ne vous en dis pas plus. Je vous fais gros bisous et puis n'oubliez pas d'acheter Super Mario Maker et je vous dis à très vite. Ciao !